Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez créer un faux virus pour tester votre antivirus. Pour ce faire, nous allons utiliser un fichier qui contient une liste de caractères spécifiques qui sera donc détectée comme un virus par un antivirus fonctionnel. Je vous invite donc à aller dans votre barre de recherche, puis à taper Notepad pour ouvrir le bloc-notes. Lorsque c'est fait, vous pouvez recopier la liste de caractères que vous trouverez en description ou tout simplement aller sur le site ecare.org dont vous trouverez le lien en description pour aller télécharger le dernier fichier à jour. Ensuite, vous pouvez enregistrer le fichier. Par exemple, on va l'appeler ecare.txt et si votre antivirus est correctement configuré, alors le fichier sera détecté comme une menace. Vous voyez pour ma part que Windows Defender a bien détecté le fichier comme une menace. Si je clique dessus, on voit qu'il y a un bouton Intervenir pour supprimer le fichier. Mais Windows l'a déjà fait à ma place. Si je vais sur le bureau, on voit que le fichier n'est pas présent. On va réitérer l'expérience en faisant tout simplement Fichier puis Enregistrer. Et vous voyez que de nouveau, Windows le détecte, le fichier est sur le bureau. Mais si je clique dessus, que je fais Intervenir et que je refresh le bureau en faisant clic droit Actualiser, alors le fichier a de nouveau disparu. Il a bien été supprimé par Windows Defender. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.